... Quant à la formation des artisans et à leur perfectionnement, j'ai lancé deux projets innovants à savoir le programme de formation École-Entreprise, PF2E, qui est doté de 5 milliards, et le projet Employabilité des jeunes par l'apprentissage Renové, le PEJA, doté d'une enveloppe de 30 milliards et financé par la Banque mondiale. Ainsi donc, pour la formation, nous aurons des instruments. Une fois que les artisans auront été formés, la DEUR, qui est la délégation à l'emprenariat rapide, pour les femmes et les jeunes, dans le volet artisanal, devra augmenter son enveloppe en faveur de l'emprenariat artisanal. Sur le délégé général, cette année, je ne m'attendrai pas à moins de 2 à 3 milliards en faveur des artisans. Applaudissements Nous avons dans ce programme PEJA 32 000 jeunes à Farnan et 8 000 ateliers artisanaux qui seront équipés pour faciliter la mutation des unités de production artisanale vers des PME et des PMI artisanales. Dans le domaine du financement, le secteur bénéficie également de la ligne de crédit ASOP et l'élargissement, comme je l'ai dit tantôt, à la délégation générale à l'emprenariat rapide des femmes et des jeunes pour l'accès au financement du plus grand nombre d'artisans à des conditionnalités simples et allégées. Sous-titrage Société Radio-Canada